Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment analyser et critiquer surtout une oeuvre et particulièrement une photographie dans ce cas-ci, même si toutes les étapes qu'on va voir ici sont bien souvent d'application si vous voulez critiquer n'importe quelle oeuvre iconographique. Pour cette vidéo je me suis inspiré d'un article écrit et paru dans Le Monde que vous connaissez peut-être et qui est quand même un journal de bonne qualité donc il était déjà relativement bien fait, alors évidemment je l'ai étoffé avec toutes mes connaissances puisqu'il n'y avait pas de grand intérêt de faire juste un simple copier-coller. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, alors finalement les deux manières de critiquer une oeuvre et donc ici une photo c'est tout simplement d'abord de s'intéresser à la forme, donc à ce qu'on voit de prime abord et ensuite de rentrer un peu plus dans le fond. La forme représentera donc finalement ce qu'on peut voir directement au premier coup d'oeil en regardant la photo sans avoir besoin d'aucune connaissance externe à celle-ci. Le fond par contre demandera une analyse un peu plus complète, une certaine interprétation qui pourrait être différente d'une personne à une autre et une critique plus approfondie et bien du contexte qui englobe l'oeuvre. Alors finalement avec quelques connaissances techniques et éventuellement culturelles vous pourriez très facilement analyser déjà la forme de l'oeuvre. Commencez par définir l'artiste de l'oeuvre, peut-être le connaissez-vous déjà et connaissez-vous déjà le reste ou une partie de son oeuvre, dans quel cas vous verrez déjà se profiler quelques éléments qui vous permettront de répondre à la mise en contexte plus loin. Dans le cas contraire, vous devrez vous renseigner sur le personnage. Ensuite, quelle est la date de la création de l'oeuvre ? Cela vous donnera une fois de plus de nombreux éléments sur le contexte historique que nous verrons plus loin mais ne brûlons pas les étapes. Quel est le titre de l'oeuvre ? L'artiste aura pu nous donner volontairement certains éléments de réponse pour la lecture de l'oeuvre ou au contraire, nous en donner le moins possible pour nous laisser le champ libre, le champ libre à notre propre interprétation. Ensuite, rentrons un petit peu plus dans la photo en tant que tel. Qui est mon sujet et comment le définir ? Mon sujet est-il finalement le modèle, l'objet présent dans le cadre ou bien mon sujet est-il le thème général de la photo ? En d'autres termes, mon sujet est-il ce que je vois ou plutôt ce que je ne vois pas de prime abord ? Mon sujet est-il une personnalité publique, un connu, un symbole, un animal, un paysage ? Ou plutôt un thème historique, politique, publicitaire, religieux ? Cinquième étape, commençons l'analyse formelle de l'oeuvre en nous posant ces quelques questions. Y a-t-il un jeu de géométrie dans l'image ? Le carré représente la stabilité, le triangle est l'harmonie et l'équilibre, le cercle représente l'infini et l'harmonie parfaite, un rectangle horizontal représentera plutôt le repos alors que le vertical impliquera une idée de puissance et de solidarité. La photo est-elle composée avec les lignes et points de force, ce qu'on appelle donc la règle des tiers en photo ? Que vois-je apparaître en avant-plan, en arrière-plan ? Sont-ils nets, flous ? Analyser aussi l'espace où n'est pas représenté le sujet, que l'on appelle l'espace négatif en photo, et qui pourrait nous apprendre plus sur notre contexte. Où est situé notre sujet dans le cadre ? À droite, à gauche, un sujet qui regarde vers la droite, regarde a priori vers le futur. Le sujet qui regarde vers la gauche du cadre, pense au passé. L'angle de champ est-il important ou non ? En d'autres termes, le photographe nous donne-t-il l'occasion de contextualiser avec l'arrière-plan ? Ou à l'inverse, a-t-il supprimé cette information en remplissant le cadre avec son sujet ? Quel est le point de vue ? Plongé, le photographe est supérieur à son sujet qui semble être pris de haut et rabaissé. Contre-plongé, le sujet est mis sur un piédestal et semble grand et puissant. Neutre, le photographe est au niveau de son sujet, il est en empathie avec lui et lui offre la juste attention. Le plan est-il large, moyen, serré ? Y a-t-il un jeu de symétrie dans l'image ? La photo est prise horizontalement, verticalement ? Y a-t-il présente d'un cadre dans le cadre ? La photographie est-elle plutôt minimaliste ou à l'inverse, surchargée de détails ? Comment est la lumière, la couleur, le contraste ? Le photographe joue-t-il avec le hors-champ ? Quel est le format de l'image ? Classique, carré, allongé ? Vous l'aurez compris, les questions qu'on peut se poser sur la forme de l'oeuvre sont nombreuses. Alors évidemment, je ne peux pas définir chacun de ces points dans cette vidéo-ci, mais je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos dans lesquelles j'en ai quand même déjà défini plusieurs d'entre eux. Et évidemment, les autres, je les ferai un peu plus tard, au fur et à mesure, mais chaque chose en son temps. Il est aussi évident que pour chaque photo que vous rencontrerez, l'artiste n'aura pas cherché à faire une attention particulière à chacun de ces points. Certains artistes feront plus attention à certains détails, comme la couleur, le contraste, par exemple, alors que d'autres vont plus se focaliser sur la composition en elle-même, la symétrie ou alors la règle des tiers. Donc ne cherchez a priori pas toujours une réponse pour chacun des éléments qu'on a énoncés juste avant, mais faites tout de même attention à ceux qui méritent d'être mis en avant. Voici une photo de la série Luxury du grand photographe Martin Parr, édité en 2009. En nous basant sur ce que nous avons vu précédemment, je peux déterminer que mon sujet ne semble pas être une personne ou un objet en particulier, mais plutôt une catégorie de personnes qui semble être issue de la bourgeoisie. La photo semble être prise relativement au vif, et je peux supposer donc que la priorité du photographe ne se trouve pas dans une composition classique et parfaite, pas d'intention particulière aux règles des tiers, à la symétrie et à la géométrie. Mon angle de champ est relativement limité, je suis pris au piège dans ce groupe de personnes étranges. Seul leur accoutrement finalement me permet de comprendre que j'ai affaire à une catégorie de personnes aisées. Le photographe joue avec le hors-champ en nous présentant un sujet coupé, que je n'ai pas trop de mal à reconnaître, il s'agit d'un serveur, et mes sujets sont donc les servis. La photo est surchargée de détails, je peux remarquer donc les bijoux, les coiffures, les akouskis, les sacs à main, les lunettes, le rouge à lèvres, la cravate, bref, tout ce qui caractérise bien une société bourgeoise bien cliché. Le point de vue est également particulier, un petit peu en contre-plongée, comme si cette société se croyait supérieure finalement face au reste du monde. Le point de vue contre-plongée permet aussi de laisser apparaître certains détails inesthétiques, comme par exemple les double mentons de ces gens qui sont en train de s'empiffrer. Les couleurs saturées ajoutent encore un effet un peu too much qui accentue ce que le photographe veut nous faire voir à travers cette société. Martin Parr nous présente cette série en grand format afin de manquer aucun détail qui tue. Lorsque vous en aurez fini avec l'aspect formel de votre photo, vous pourrez finalement passer enfin au fond. Grâce aux éléments définis dans l'analyse de la forme, vous allez pouvoir commencer à creuser chacun de ces éléments l'un à la suite de l'autre pour finalement commencer à contextualiser l'œuvre dans le fond. Maintenant que je connais mon artiste, dans quel courant se situe-t-il ? Replacer l'artiste dans son courant artistique ne fait-il que de la photographie ? Quelles sont ses autres œuvres ? Qui l'a inspirée ? Qui étaient ses amis ? Qui étaient ses ennemis ? Quelles étaient ses opinions, ses désirs, ses habitudes, ses sujets favoris ? Quelle technique était à la mode à cette période-là ? Vous avez aussi la date de création de l'œuvre. Alors quel était le contexte historique à cette époque ? La date de l'œuvre et son contexte géographique vous permettra de connaître la politique mise en place à cette époque. Quel est le contexte économique, culturel, était-ce la guerre par exemple ? Ensuite, qui est le commanditaire éventuel de l'œuvre ? L'œuvre est-elle une commande ou une œuvre privée ? Qui a commandé la photo ? Une agence publicitaire ? Un journal ? Le gouvernement ? Revenons un instant sur notre photo. Alors je sais maintenant que Martin Parr est né en 1952 dans la banlieue de Londres et à ses débuts, son œil de photographe se faisait témoin des années Thatcher et des conséquences de cette femme politique sur la société britannique. Son projet Luxury date donc de 2009 et met en avant le contraire de la politique d'austérité de Thatcher, c'est-à-dire l'opulence du luxe avec cette pointe d'humour et de dérision qui lui est propre. À la manière d'un photographe documentaire, Martin Parr dresse le portrait de l'étalement de la richesse à travers les stéréotypes, donc les bijoux, la fourrure, le cigare, tout ce qu'on a vu précédemment, il parcourt la planète de l'Europe aux États-Unis en passant par les villes à la prospérité grandissante, Dubaï, Pékin, Moscou, se rendant dans les lieux dédiés à ces démonstrations de la fortune, les courses, les foires d'art, les soirées mondaines ou encore les garden parties. Ensuite, je sais donc que la série a été créée en 2009, le contexte historique était à la crise économique. Tiens, tiens, on me parle de richesse alors que c'est une période obscure de l'économie, je pense que ce n'est pas pour rien. Depuis la crise économique qui agite notre société, un changement de regard s'opère sur cette série qui date donc de 2009. Les images peuvent s'ériger comme des témoins de la fin d'un système particulier où la richesse, la vanité, l'avidité se côtoient sans complexe et sans pudeur dans un mode de vie ostentatoire, frôlant même souvent la vulgarité. La dernière étape consistera à interpréter et à analyser l'œuvre à travers vos connaissances et votre propre ressenti. Les éléments découverts dans l'analyse de fond vous permettront d'aller plus loin dans votre propre interprétation. Ces éléments ne sont pas donnés, c'est à vous de les comprendre et de les déduire. Alors pourquoi et pour qui cette œuvre a été créée ? Que dois-je comprendre ? Puis-je comprendre aisément ou ai-je besoin d'un minimum de culture pour déduire ce qu'il faut de cette œuvre ? Qui est le public cible ? Enfant, ado, famille, origine, classe sociale ? Les éléments représentés sont-ils implicites ou explicites et pourquoi ? Comment cette image vous parle et que ressentez-vous en la lisant ? Êtes-vous dégoûté, attiré ou plutôt choqué ? Il est fort probable que vous ressentiez ce que le photographe a voulu vous faire ressentir, alors laissez-vous guider par votre instinct. Cette photo a sans l'ombre d'un doute été créée pour choquer, voire même un peu pour se moquer et très certainement pour critiquer cette société ultramatérialiste. Elle nous parle à nous, petits êtres simples et sans chichis qui sommes parfois pris de haut par une société qui finira finalement par se casser les dents face à une crise grandissante. Martine Parc me donne tous les éléments écœurants de la bourgeoisie et du luxe sur un seul et même plateau pour être sûr que je ne manque rien au festin. Alors je vous propose un petit exercice maintenant si ça vous tente. Alors vous allez avoir juste après une photo, mettez-la sur pause, analysez-la à votre aise, de votre côté avec tous les éléments de réponse qu'on vient de voir juste avant. Ensuite, rendez-vous en description où vous retrouverez un lien qui vous renverra sur un article de blog dans lequel je reprends déjà tous les éléments qu'on a vus ensemble ici pour analyser une photo et en plus de ça, l'analyse de la photo que je vous présente juste après. Voici la photo. Voilà, rendez-vous en description pour la correction. J'espère que vous avez fait ça avec assiduité. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris à analyser une photo en 10 étapes puisque c'était un petit peu le but. Donc j'espère qu'elle vous aura appris ça. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous partage en plus de tout ça en description un petit guide qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples. Alors n'hésitez pas à le télécharger. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous. Bien à vous.